Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog mespremièresruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A Habs. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui, je vous partage ma discussion avec Nicolas, un apiculteur de 43 ans qui habite dans le sud de la France, dans le Gard. Nicolas pratique l'apiculture depuis ses 17 ans et il possède 30 ruches en format Langstro. La particularité de cette interview est que Nicolas est TSA au GDSA. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? TSA, ça veut dire Technicien Sanitaire Apicol auprès du GDSA. Le GDSA, c'est le Groupement de Défense Sanitaire Apicol. Ça veut dire qu'il a vraiment un œil et une expertise sur toutes les questions sanitaires des abeilles. C'est parti pour l'interview. Bonne écoute. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci pour cette rencontre. Quand est-ce que ton histoire avec les abeilles a commencé ? J'ai commencé au début du lycée. Ça a commencé en fait pendant des vacances scolaires pendant lesquelles on était allé avec mes parents visiter une miellerie, l'exploitation d'un apiculteur parce qu'on ne savait pas ni eux ni moi comment ça se passait. J'étais en Ardèche, je sais, parce qu'à cette époque-là, on allait en Ardèche pour les vacances. L'apiculteur avait à peu près 700 ruches à l'époque. Enfin, c'était déjà beaucoup. Et puis, il avait un atelier de transformation pour faire des sablés. Il faisait des sablés au miel. Et puis, à l'époque, on était un peu fauchés. Enfin, mes parents étaient un fauchés. Moi, j'étais au lycée. Je n'avais pas vraiment de petit boulot pour faire de l'argent de poche ou quoi. Et puis, ça a mis peut-être 6-8 mois. Et puis, un jour, je me suis dit mais pourquoi je n'aurais pas des abeilles ? Voilà. Et c'est vraiment parti de rien. Vraiment un lycée. OK. Et tu as commencé à cet âge-là au lycée ? En fait, j'étais dans un lycée agricole à côté de Nîmes. Il se trouve que j'y allais pour faire de l'agronomie, un peu de gestion environnement. Enfin bref, des trucs tout à fait scolaires, quoi. Et j'ai découvert après coup qu'il y avait une exploitation apicole sur le lycée. Le lycée avait autour de 200, 300 ruches. Et ils vendaient dans les commerces de la région et tout. Et puis, j'ai pris contact avec l'apiculteur qui gérait ça. Et puis, il se trouve que c'était quelqu'un qui avait été agriculteur, qui s'était arrêté, qui avait cherché du travail salarié pour assurer sa retraite. Et finalement, il avait réussi à rentrer dans cette équipe parce qu'il n'y avait pas que des abeilles sur l'exploitation du lycée. Il y avait aussi de la viticulture et de l'arboriculture. Et puis, voilà. Et lui, ça l'intéressait d'avoir quelqu'un avec qui partager son métier. Donc, j'ai fait deux étés comme ça, sans convention de stage, sans rien, quoi. Il ne faudra peut-être pas le dire, mais voilà. C'est comme ça que je me suis formé, en fait. D'accord. Mais là, tu es amateur en aviculture ? Oui, je suis amateur. Aujourd'hui, je ne suis qu'amateur. J'ai tout juste une trentaine de colonies, quoi. Ok. Et donc, tu es basé dans le sud et tes ruches sont loin de chez toi ? Non. En fait, j'habite à une quinzaine de kilomètres de Nîmes. J'ai mes ruches en ce moment, là, pour l'hivernage, qui sont au bord du Vistre, plus ou moins. Donc, c'est un petit fleuve, enfin, c'est une rivière qui va se jeter dans le Vidourle. En fait, j'en profite parce que ça fait une plaine autour du Vidourle, du Vistre. L'été, au printemps, c'est humide. Donc, il y a pas mal de fleurs. C'est un environnement qui est plutôt propice. Et puis, autour de Nîmes, la végétation est assez précoce. Donc, l'hiver n'est jamais très, très long, quoi. Alors, tu fais partie des chanceux où tu démarres la saison en février, par exemple ? Oui. Alors après, est-ce que c'est une chance ? Est-ce que c'est une contrainte ? On arrive à faire les cellules, à vérifier les cémages courant mars, quoi. Et ça peut se prolonger jusqu'au début juin. Donc, longtemps, longtemps, on court après les essaims, quoi. Après, c'est la contrepartie, effectivement, d'une précocité plutôt sympathique. Donc, pour l'instant, tu as une trentaine de ruches. Tu es basé dans le Sud. Et comment est-ce que tu as appris l'apiculture ? D'après ce que tu dis, tu as fait ça deux étés de suite. Ça a surtout été la pratique ? Avec un professionnel, voilà. Après, j'ai fait beaucoup ce que font des stagiaires, c'est-à-dire des travaux de miellerie. Un peu, pas à la base besogne, parce que ça fait partie du boulot et que c'est l'occasion de discuter. Mais à postériori, je me dis qu'on aurait pu avoir plus les mains dans les abeilles et moins dans la miellerie. C'est une époque où j'ai beaucoup passé du temps à extraire, à mettre en peau, à transhumer beaucoup aussi. Ce qui fait que même au début, quand j'ai eu mes abeilles, je n'ai jamais été effrayé par la transhumance. fermer les rues, charger, rouler, décharger, c'est quelque chose qui a toujours été familier, parce que ça, je l'ai beaucoup fait. D'accord. Et puis, en fait, j'aurais bien aimé mieux apprendre à faire les esseins ou à trouver une reine, faire de l'élevage. Pour moi, c'est des choses qui me manquent aujourd'hui et que je cherche à vraiment développer maintenant. Oui, d'accord. C'est intéressant. Tu vois vraiment l'apiculture comme étant un panel de compétences. Et donc là, il y a la partie transhumance qui est une compétence et la partie faire des esseins qui en est une autre. Oui, voilà. Gérer le cheptel, c'est vraiment, pour moi, la clé de la réussite. C'est lui qui est capable de dire, voilà, l'an prochain, je veux grossir de 120 % et j'ai ces outils-là pour y arriver. Je vais faire comme ça, comme ça. Il est aussi capable de prévoir tous les aspects pratiques et de ne pas être dans le rush. Oui. Donc, voilà, il a toutes les clés pour y arriver sereinement. Oui. Et d'ailleurs, par rapport à ton objectif pour l'apiculture, lequel il est ? Parce que là, tu as 30 ruches. Oui. C'est quoi ton but ? C'est d'en avoir plus, de faire du miel, de faire de la gelée royale ou autre chose ? Alors, si je voulais être tout à fait honnête, je n'ai pas envie d'avoir beaucoup plus de ruches que ça. Oui. Cette année, j'ai une partie du cheptel qui n'a pas produit et j'en ai une autre partie qui a bien produit. Et en fait, j'aimerais à terme optimiser la productivité des 30 ruches que je vais gérer. Parce que je pense qu'après, quand on a plus de caisses, on passe beaucoup de temps, que ce soit dans les transports ou dans la gestion d'emplacement. Voilà. Et je préfère optimiser 30 caisses que mal gérer 50. D'accord. Pour toi, ton seuil, c'est 30 caisses. Voilà. 30 colonies en production et puis après, tout ce qu'il faut autour pour que j'ai un peu de sécurité pour toujours avoir 30 colonies en production. Voilà. Une dizaine de ruchettes pouvoir dépanner au printemps ou les vendre si je n'en ai pas besoin. Enfin, il y a plein de façons de financer son apiculture. Oui. C'est intéressant. Pour que ça soit en quelque sorte autosuffisant, en fait. que tu aies rentré l'argent. Voilà. Autosuffisant, ce serait bien. C'est un impact plus du tout les finances, la trésorerie du ménage. Là, j'avoue que j'ai... Voilà. On s'était mis d'accord avec mon épouse. On travaille tous les deux. Il y avait cette activité-là qu'on voulait développer un peu. Ben voilà. On a financé l'achat des dernières caisses avec de l'argent du ménager. Et quand il y a de l'argent qui sort de l'activité apicole, le ménage en profite. Voilà. Oui. D'accord. C'est vrai que ça représente un sacré budget quand même. Ben si on compte... Si on met tout bout à bout, depuis le début, ça fait beaucoup d'argent. Oui. Tu tiens une comptabilité ? Ben... Depuis pas longtemps. Ça fait... Alors ça fait trois ans, trois ans et demi que je fonctionne avec un budget. Oui. Et puis je vais commencer une vraie compta sur 2021. Ok. Mais le budget, ça donne déjà une bonne indication parce que tu sais ce que tu veux acheter, t'as une idée du prix que tu peux y mettre. Oui. Et puis tu vois ce que tu dépenses. Alors après, ça dépasse ou ça dépasse pas. Quand tu vends, c'est pareil. Quand tu vends, tu sais à peu près ce que tu vends. Donc tu sais ce qui rentre. Et au final de l'année, voilà, tu sais que t'es en positif, t'es en négatif. Enfin là, pour le coup, c'est un peu négatif. Mais voilà, pour 2021, on n'a plus de matériel à acheter. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, une petite question pratique pour les... Je ne sais pas quel type de ruches tu as. C'est des dadans, des varées, des autres autres. J'utilise la langue stro. Ok. Un peu à l'opposé de ce que fait tout le monde. Oui. Ça dépend si dans ta région, pourquoi est-ce que t'as choisi les angstros ? Est-ce que c'est pas un peu de la région ? Alors, à l'origine, j'étais un peu gringalé. Et si on sait comment c'est quand c'est plein, une dadan, une dadan qui est pleine, ça fait 50 kilos. Moi, je n'étais pas capable de trimballer une dadan. Et à l'époque, que je faisais un peu de transhumance, je louais un peu chez des arbres agriculteurs. Donc, voilà, déjà, pour cette raison-là, j'avais choisi un format un peu plus petit. D'accord. Et puis après, je me suis aperçu que ça hivernait très très bien aussi. D'accord. Ça ne me gêne pas d'avoir des colonies plus petites et à la limite de gérer. Et pour ça, c'est dire combien de temps une ruche en bois ? Ça peut durer combien de temps dans le temps ? Dans le temps ? Oui. Ça dépend aussi comment tu la traites à l'origine. Alors, les premières que j'ai eues, elles étaient peintes. Avec de la vieille peinture toxique d'avant, la glycéro. D'accord. Et en fait, les premières sont périclitées il y a 3-4 ans. Donc, ça faisait combien de temps ? Ça fait une quinzaine d'années. Quinzaine d'années. D'accord. Voilà. Et depuis que j'ai renouvelé ces ruches-là, j'utilise de la cire micro-crystalline. Donc, ce n'est pas bio, ce n'est pas agréant bio. C'est une cire de pétrole qui est utilisée pour imprégner le bois à chaud. Donc, on fait fondre la cire et puis on trempe la ruche dedans. Et là, il y a une partie de l'eau qui est contenue dans le bois qui s'en échappe et c'est la cire qui prend la place. D'accord. Voilà. Donc, après, c'est imputrécible. D'accord. Et par exemple, quand tu as une ruche, une colonie qui est morte dans une ruche, quand tu dois simplement la retraiter, comment est-ce que tu fais ? Alors, j'ai deux options. Soit, par exemple, c'est une colonie qui s'est effondrée. Et je l'ai vue parce que je passe aux ruches régulièrement. Et du coup, il n'y a pas de problème de teigne, il n'y a pas de problème d'insectes ou de rongeurs qui auraient souillé, dégradé le bois. Donc là, je passe rapidement un coup de chalumeau et la ruche retourne dans le circuit. Ou alors, si vraiment il y a des problèmes sanitaires dans la ruche, des trucs un peu douteux, du couvain mort, voilà, de la teigne, des trucs comme ça. La ruche repasse par le bain de cire micro-crystalline. Et franchement, un bain à 140, 160 degrés ne laisse aucune chance à tous les parasites de la ruche. Tu laisses tremper combien de temps dedans ? Quand elle est neuve, c'est assez long et puis ça mobilise pas mal de cire, ça prend à peu près 10 minutes, 10-15 minutes pour faire une ruche. Et puis après, quand c'est juste... Donc le travail, c'est sûr 10-15 minutes. Ouais. Pour faire les quatre côtés et tout, il faut au moins ça. Et puis après, quand c'est un passage sanitaire, je dirais que... Ouais, c'est presque pareil, quoi. C'est 5, 8, 10 minutes, quoi. 5, 8, 10 minutes, ok. D'accord. Mais du coup, on a un garde-fou sanitaire. D'accord, oui, parce qu'au moins t'es sûr que c'est bien traité. Ok. Et c'est une question que je t'avais pas posée, ça fait 15 ans que tu pratiques, c'est ça ? Tu m'as dit que t'as débuté au lycée ? Ouais, voilà. Moi, j'avais quoi ? J'avais 17, 20 ans quand j'ai commencé, j'en ai 42. Ah, ok. Ouais, c'est une quinzaine d'années. Ouais, plus en... 25 même ? Oui, en tout, ouais. Après, il y a eu des hauts et des bas, j'avoue quand même que... Quand on fait construire une maison, on s'occupe moins de ses abeilles. Quand on a un petit garçon qui vient d'arriver, on s'occupe moins de ses abeilles. D'accord. Voilà. J'ai pas toujours été le, entre guillemets, bon apiculteur, en tout cas consciencieux comme je suis aujourd'hui. J'ai pas toujours été. J'estime que j'ai même été un mauvais apiculteur, d'un point de vue sanitaire. Tu l'étais... Mais c'est fini. Ok. J'ai appris ce que c'était le Varroa, j'ai appris... Voilà. Et je dirais qu'on apprend très très vite quand les colonies meurent. Oui. Et comment tu as continué à te former, justement, sur le Varroa, sur la gestion sanitaire de tes ruches ? Alors, j'ai été très très longtemps sans me former, peut-être une dizaine d'années, à vivoter sur les bases que j'avais lues dans les livres, du début de la crise du Varroa. Quand j'ai commencé, il n'y avait presque pas de Varroa. C'était le début. Et puis, du coup, j'ai eu beaucoup de colonies qui ont périclité. Et un jour, j'en ai marre. Et j'ai dit, il faut que tu arrives à perfectionner les divisions que tu fais, la méthode pour diviser les colonies. Et puis, que tu divises et que tu apprennes un peu ce qu'il te manque en termes de gestion sanitaire. Et là, je me suis mis à fouiller un peu de partout, un peu dans les livres. Et ça ne me donnait pas trop de satisfaction. Un peu sur les réseaux sociaux. Et puis là, il y a beaucoup, beaucoup d'infos, mais il y a beaucoup de tri à faire aussi. Et ce n'est pas évident. Et puis, j'ai fouillé, j'ai découvert un média que tout le monde utilise aujourd'hui qui s'appelle YouTube. Oui. Et qui présente l'avantage de montrer des gens. Enfin, selon ce qu'on cherche, on peut voir des gens à l'action. Et on peut voir, on peut prendre conscience du discours des gens. Voir si c'est cohérent, se faire une opinion. Et du coup, vraiment arriver à faire un vrai tri. Et là, j'ai découvert quelques chaînes YouTube qui sont gérées par des gens qui sont déjà bien documentés, dont c'est le métier. Et qui ont une approche assez pragmatique. Donc, qui est quand même, même si les gens que je regarde sont professionnels, l'approche qu'ils ont, eux, est accessible. D'accord. Voilà. D'accord. Après, on peut citer les noms si on veut. On peut ne pas les citer si on ne veut pas. Si, 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 bien sûr. Il y a Léandre. Il y a Léandre avec une saison aux abeilles. Et il y a Fred l'apiculteur, qui est un apiculteur belge, qui habite du côté de Fréture. Et qui a une gestion varroa irréprochable, qui fait de l'élevage de rennes. Et voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Je crois que cette année, si j'ai vu passer quelques données sur sa réussite de cette année, je crois qu'il fait quelque chose comme 60 kg de moyenne. Waouh ! Par ruche. Donc, pour arriver à ce niveau-là de productivité, ça ne laisse pas beaucoup d'options. Enfin, en tout cas, d'erreurs. Oui. Voilà. Et tu connais un peu le taux de mortalité de ces ruches ? J'imagine qu'il est très très faible, parce que, déjà, il est capable de gérer les rennes, de les remplacer, de les produire lui-même, voire de les sélectionner. Il a une gestion varroa impeccable, comme je disais, il fait un suivi, il fait des comptages. Voilà, en gros, il maîtrise les facteurs limitants. Et puis après, il a un environnement qui lui permet de produire ça aussi. D'accord. Et toi, d'ailleurs, par rapport au Varroa, à quoi est-ce que tu traites ? Alors, pour le moment, j'avoue que je n'ai pas été très innovant. Mais je me suis appliqué à utiliser des produits qui ont déjà une AMM. Oui. Et ça me paraît très très important, surtout au vu de ce qui se publie depuis hier, avant-hier, sur les réseaux sociaux. Il y a une répression qui va être mise en place, visiblement. Enfin bref, je n'ai pas encore tous les détails à l'esprit, mais ça risque de se corser pour les gens qui utilisent des produits sans AMM. Tu penses à quoi, les produits qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché ? Tu penses au Tmol, par exemple ? Non, parce que le Tmol, il a des formulations qui ont des autorisations. Mais souvent, le problème de l'AMM, ce n'est pas tellement le problème de la matière active, c'est le problème de sa formulation et du produit commercial. Ça veut dire qu'on peut prendre du Tmol, qui a un effet contre le Varroa. S'il est mal formulé et mal utilisé, il peut être dangereux pour les abeilles et même pour l'homme. Et c'est un peu le garde-fou que propose l'AMM. Parce qu'en appliquant un médicament avec une AMM, effectivement, on applique le Tmol. Mais la concentration, la quantité qui est utilisée et le mode d'application sont détaillés par l'AMM. D'accord. Et donc, ça évite aux apiculteurs, logiquement, de faire des erreurs. D'accord. Ok. D'accord. Donc, moi, j'utilise, pour être honnête, des produits de synthèse avec AMM, à savoir l'APIVAR depuis 3 ans. Et le GDS, le groupement de défense sanitaire auquel je fais partie, va certainement proposer cette année de l'APITRAS. Donc, c'est le même principe. C'est une matière active de synthèse, formulée et appliquée sur des bandelettes, mais qui n'est pas de la même famille chimique que l'APIVAR. Donc, je pense que je vais changer cette année. Et voilà. En attendant d'avoir une stratégie un peu plus intégrée, un peu plus constante dans l'année. D'accord. Parce que je pense que si on combat le Varroa tout au long de la saison, on évite de tomber dans les quantités qui deviennent plus gérables par la ruche. Oui. Voilà. En août et septembre, on se rend compte que la population de Varroa est trop forte. Il est trop tard, en fait. Oui. Voilà. Au moment où on fait le traitement, fin juillet, août, là, pour avoir fini de traiter avant l'automne, à ce moment-là, il se peut que le taux d'infestation soit déjà trop élevé. Oui. Voilà. Et du coup, cette année, j'ai commencé à utiliser des cadres à mâles pour faire du piégeage, entre guillemets. Parce qu'on sait que le Varroa est attiré par le couvain de mâles, parce que le cycle du couvain de mâles étant plus long, tombe mieux en face du cycle du Varroa. Voilà. D'accord. Et tu fais ça à quel moment, le piégeage, au long de la saison ? Eh bien, alors, j'essaye d'hyverner mes colonies sur 6, 8 cadres, 10 cadres, enfin, entre 7 et 9 cadres, idéalement, pour qu'il y ait toujours un trou pendant l'hiver, enfin, une partition au moins. Et justement, c'est une des premières opérations que je fais quand je me trouve dans la situation où la colonie grossit au printemps. Au lieu de mettre une feuille de cire classique dans un cadre complet, je mets un cadre à mâles. Ça veut dire qu'il y a une partie qui a une cire gaufrée classique au format d'ouvrière et un espace vide. Et vu que c'est le seul espace vide disponible dans la ruche, à cette époque-là, les ouvrières vont souvent construire un rayon constitué d'alvéoles de mâles. Ok. Voilà. Et cette partie-là, du coup, n'a pas de fil de fer. N'a pas de tir gaufré, n'a pas de fil de fer. Et donc, grosso modo, ça dépend de la vitesse à laquelle c'est construit, mais une fois que le couvent est installé et au perculé, il faut surtout qu'il soit au perculé. À chaque visite, je regarde le cadre à mâles et quand le couvent est au perculé, je le coupe. Je le retire de la ruche. Et t'en fais quoi après ? Eh bien, je m'arrange pour récupérer la cire. D'accord, parce que, oui, je me posais la question, est-ce qu'on le jette dans la nature ? Là, le Varroa, est-ce que de survivre ? Est-ce qu'on le met au feu ? Idéalement, le Varroa, il ne peut pas remonter dans la ruche. D'accord. Même si la ruche est posée par terre, un cadre à 2 mètres de la ruche. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que les mâles ou des ouvrières qui viendraient piller sur ce cadre remènent du Varroa dans la ruche. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les bâtisses avec du couvain ou quoi que ce soit aux ruchers. D'accord. Donc, il faudrait plus le congeler ou le brûler pour toi ? Le congeler, ça permet de le fondre plus tard. Oui. Parce qu'à la fin de la saison, on peut se retrouver avec 2 ou 3 bas de cadre pour chaque ruche. Et il y a des apiculteurs qui font du coup avec ça, qui produisent de la cire. De la cire de très bonne qualité. Parce que c'est de la cire qui vient d'être construite. Et qui ne voit pas de traitement. Donc, voilà. Et d'ailleurs, toi, comment est-ce que tu fais pour faire fondre ta cire ? Alors, c'est encore un des problèmes que je gère et qui coûte cher. Je ramasse déjà tout ce qui est fausse bâtisse, tout ça. Je trimballe un petit saut pendant la saison. Oui. Et au final, au bout de la saison, j'en ai toujours 1 ou 2 kilos. Oui. Et mine de rien, 1 kilo de cire, ce n'est pas rien. Oui. Et ensuite, tout ce qui est fausse bâtisse, c'est des bâtisses qui sont propres. C'est de la cire vierge. Oui. Les opercules, c'est aussi de la cire vierge. Donc, celle-là, je la fonde. Et je fais une marque dessus. C'est clairement identifié aux opercules. Oui. Et celle-là, quand je vais en avoir accumulé assez, je vais aller chez le cirier pour faire faire de la cire gaufrée. D'accord. Et comment est-ce que tu l'as fait fondre ? Est-ce que tu l'as fait fondre par la... Certains le font avec un... Une chaudière ? Une chaudière ou avec le soleil ou d'autres avec la vapeur ? Alors, je voulais acheter... Je n'ai pas acheté encore de sérificateur solaire. C'est quelque chose qui marche très bien dans notre région parce qu'il fait très chaud l'été. Oui. Sinon, tant qu'on n'a pas beaucoup de ruches, une grande marmite fait bien l'affaire. D'accord. Tu n'as pas peur ? Moi, je n'ai pas peur que ça brûle un peu au fond. En fait, il faut mettre... Je ne sais pas, pour une marmite de 10 litres, on met un litre d'eau. Ah, ok. Déjà, ça évite que la marmite chauffe à plus que 100 degrés. Donc, on limite les problèmes d'auto-ignition. Je ne sais pas si c'est le mot. Mais la cire qui prend en feu elle-même, toute seule, c'est très dangereux. C'est pour ça que moi, je m'arrange pour faire ça dehors, déjà. Et puis, voilà, on met des brèches dans la marmite. Quand la marmite est pleine, on fait fondre. Et puis, j'ai acheté quelques moules à cake en silicone. Oui. Et voilà, un coup de chinois, un coup de passoire, et hop, dans le moule à silicone. Ok. D'accord. Et après, l'eau et la cire se dissocient à 100 mètres. Voilà. L'eau, elle ne se mélange jamais quand c'est refroidi. Et puis, souvent, elle sert aussi pour le sucre qui est sur les opercules. Par exemple, le miel qui resterait sur les opercules. Oui. Il est dissous dans l'eau. Ah, ok. Voilà. Donc, ça fait d'une pierre deux coups. Oui. D'accord. Bien vu. Bien vu. Et pour toi, en ce moment, c'est quoi ta plus grande difficulté avec tes ruches ? Dans la gestion de terre. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le trou de miellé. Parce qu'on est dans une région où, après 10 juin, il fait très très sec. Jusqu'au pluie d'automne. Donc, si on n'a pas de cicadelle, de mécalpha, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un insecte qui sécrète du miel, là. Ah, d'accord. Sur la végétation. Et le miel, là, il est ramassé par les abeilles. Donc, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de miellé aux alentours, et qu'il a fait sec au printemps, on peut très bien avoir une... Peu ou pas de production. Ça, c'est une difficulté qu'on peut gérer en transhumant. D'accord. Ensuite, il y a la production de rennes, pour avoir des rennes jeunes tout le temps. Ça, c'est un autre challenge. Pour le moment, c'est une difficulté. Mais j'espère que bientôt, je vais savoir faire, et ce ne sera plus une difficulté. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me posais une question. Est-ce que tu penses que c'est possible d'hiverné des rennes avec très peu d'abeilles ? Tu as une renne que tu as... Enfin, tu crées un septel de rennes, et tu les mets un peu dans des apidéas ou des mini-plus, donc des toutes petites ruchettes. Et par contre, tu les mets avec simplement 50, 60 ou 100 abeilles. Est-ce que tu penses que ça peut tenir l'hiver ? Non, non. L'apidéa, je crois qu'il lui faut un volume à peu près... Moi, je dirais au moins un verre d'abeilles, 20 cl. D'accord, c'est bon. Donc, on est loin des 50 abeilles, quoi. Voilà, une mini-plus, c'est 6 cadrons. Ça représente à peu près 3 cadres de hausse. C'est vrai. Voilà, pour hiverner, vu que c'est quand même une petite unité, il faut qu'elle soit bien pleine au moment où on arrive à l'hivernage. D'accord, donc, c'est pour être possible, donc, d'avoir, de développer des rênes au long de la saison et de les faire passer l'hiver simplement, donc, avec 3 cadres de hausse, par exemple, pour les mini-plus. Oui. Et après, au début de la saison, comme ça, tu les mets en ruchette et c'est parti. Voilà. Tu fais un essai artificiel. Oui. Et tu introduis des rênes fécondées de l'année d'avant. Ça, ça fonctionne. Oui. OK. Très bien. Je me demandais un peu quel volume d'abelle est-ce qu'il y a ? Quel volume d'abelle est-ce qu'il y a ? Alors, après, je ne suis pas sûr que les apidéas soient suffisamment grands pour hiverner. C'est vraiment très, très petit, les apidéas. Oui. De mémoire, les éleveurs de rênes qui utilisent les apidéas, ils les vident pour l'hiver. Ou au moins, ils les regroupent. Je crois que c'est possible de les empiler par 3 ou 4 pour avoir un volume suffisant. Pour avoir, du coup, une quantité d'abeilles importante. Et on garde une reine dans 3 ou 4 unités. Oui. Ou au printemps, on peut rediviser et réintroduire des reines. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis, si on veut revenir sur les difficultés, on ne va pas laisser sous silence le varroa et le frelon. Oui. Pour moi, c'est les deux challenges qui nous restent. Ton varroa, tu me partageais avant tout comment tu faisais. Et pour le frelon ? Pour le frelon, j'avoue que je n'ai pas encore été trop méchamment confronté au frelon. Et que, pour le moment, le classique piège avec une bouteille m'a suffi. Ok. Tu ne vois pas pourquoi. Cette année, par exemple, cette fin de saison, tu n'as pas eu une pression particulièrement forte ? J'ai eu un rucher qui a été pas mal impacté parce qu'il était dans un endroit avec des sous-bois. Donc, je pense que dans le sous-bois, il y a pas mal d'endroits propices. Enfin, on ne voit pas les nids et tout. Donc, ça, c'est peut-être pour ça qu'il y en avait un peu plus là-bas. Voilà. Après, j'ai acheté quelques pièges un peu plus évolués pour être paré à toute éventualité au printemps. Ok. Grosso modo, les pièges rouges que vend Ico, mais que j'ai modifiés à ma sauce un peu. Donc, voilà. Avec des cônes un peu différents de ceux qui étaient proposés. D'accord. Et en mélange, dedans, tu mets... Eh bien, alors, je m'arrange pour que le mélange ne soit pas accessible directement par les frelons. Et je mélange classiquement bière, vin blanc et sirop de cassis. Oui. Et dedans, ça piège frelon asiatique, mais est-ce que ça piège aussi l'européen ? Les bouteilles piègent autant les Européens que les Asiatiques. Les bouteilles ne sont pas du tout sélectives. Oui. Par contre, les autres pièges, c'est pour ça que je m'y suis un peu penché dessus. C'est parce que, du coup, le cône a vraiment le calibre du passage du frelon asiatique. L'Européen est trop gros pour passer à travers. L'Européen est plus gros. Et puis, le cône que j'ai mis sur ces pièges-là est fait en partie avec une grille arène. Donc, il peut laisser sortir les abeilles qui seraient attirées ou qui rentrent. Oui, très bien. Les autres insectes du style guêpes. Voilà, parce que l'idée n'est pas non plus de piéger les guêpes. Oui. Même les frelons européens, les jaunes et noirs, Vespas, Crabro, ils ont leur utilité dans notre écosystème. Absolument. Je pense même que c'est un peu la clé de notre lutte contre l'asiatique. Si on arrive à ne pas trop pénaliser l'Européen, il va y avoir une concurrence. Oui. Voilà. Oui. Ils n'ont pas du tout la même stratégie. Il n'y a qu'à voir le nombre d'individus par nid. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, voilà. Après, moi, j'ai besoin de recul. J'ai encore besoin d'apprendre sur ce sujet-là. D'accord. Donc, je prendrai tes remarques aussi, même sur les autres sujets. Si tu as de l'info ou des sources d'info, je suis intéressé. J'ai partagé justement ce qu'a fait un apiculteur et ce qu'il a observé aussi sur le frelon en sa voix. D'accord. J'ai déjà partagé ses conseils et même, il a fait des pièges maison qui sont très intéressants. D'accord. Donc, je les partagerai aussi. Avec plaisir. D'accord. Merci. Et pour la gestion de ton ruchet, quelles sont un peu tes habitudes ? A quelle fréquence est-ce que tu y vas ? Est-ce que c'est surtout en semaine, en week-end ? Et à quel moment du mois ? Si tu vas plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine ? Alors, il y a plusieurs parties dans la saison, en fait. Grosso modo, jusqu'en février-mars, ça peut s'étaler sur une fois tous les quinze jours, trois semaines. Voilà, parce que clairement, il faut surveiller pendant l'hivernage, principalement le poids. Mais il n'y a peu de choses à surveiller. Est-ce qu'il y a du passage de gros gibiers ? Est-ce qu'il y a des ruches renversées ? Est-ce que quand il y a un coup de vent, il y a des branches qui tombent ? Bref, c'est de la pure logistique. Ensuite, février-mars, selon les températures qu'on a, la météo, une succession de belles journées, enfin bref, il faut être aussi à l'affût de la météo. Ça m'est arrivé de faire des visites de printemps en février. Donc, ouvrir, voir qu'il fait au moins 18 degrés, en plein soleil, sans vent. Voilà, j'estime que si je suis rapide, je ne pénaliserai pas la colonie. Et si elle a encore des réserves, et qu'elle est encore grosse, je peux me permettre un peu de curiosité. Si la colonie n'est pas très grosse, ou qu'elle est un peu légère, il faut ouvrir pour quelque chose, de toute façon. Soit on ouvre pour contrôler l'expansion du couvain dans les grosses colonies, soit on ouvre pour contrôler la quantité des réserves, auquel cas on est capable de proposer un demi-pin de candy, par exemple, si c'est léger. Au mois de février, jusqu'en mars, il faut être modéré dans l'ouverture, mais surveillé tous les dix jours, une semaine. Puis après, ça s'accélère généralement, et là, c'est minimum une fois par semaine. À partir de mars ? Mars-avril, voilà. Enfin, courant mars, après, on est sur un rythme d'une fois par semaine, qu'on va essayer de maintenir. Et en tout cas, pas aller plus qu'une fois tous les cinq jours, quand on fait les cellules. Cinq jours, c'est presque le maximum quand on fait les cellules. Et en même temps, il ne faut pas faire plus. Enfin bref, j'essaye de gérer avec ce que je vois. Et puis du coup, quand on a plusieurs ruchers, on peut décaler les choses dans la semaine. Pour un rucher, puis l'autre. Et pas tout faire le samedi. Voilà, ça permet d'anticiper des mouvements de colonie, des divisions, des renforcements, parce qu'on peut faire de l'équilibrage d'une colonie à l'autre. Bref, le fait d'avoir une gestion à la semaine, ça permet d'avoir quelque chose d'assez régulier, d'assez équilibré. Et puis là, on a des outils fantastiques. Moi, je prends un peu des notes avec mon téléphone. C'est une question que j'allais te poser. Comment tu fais ton suivi de ruches ? Parce qu'avec 30 ruches... En fait, j'ai essayé de surtout pas faire un truc très compliqué. J'utilise le bloc notes de mon téléphone. Ok. Et du coup, j'ai une note par rucher. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai une feuille par rucher. Et t'as combien de ruchers en tout ? Ben, si on compte tous les emplacements, j'ai environ 4-5 ruchers. Après, il y en a qui servent que l'été, il y en a qui servent pour l'hivernage, voilà. D'accord, je voudrais. Donc, j'ai rarement plus de 3 ruchers qui sont actifs en même temps. Souvent, c'est plutôt d'eux-mêmes. Ok. Voilà. Et du coup, après, je note la date et le numéro de la ruche. Et j'empile les observations comme ça. La ruche, d'accord. Et après, tu nantes quoi pour cette ruche ? Eh ben... Essaye de faire ça. Le couvain... En fait, t'as l'impression que tu as quand tu ouvres la ruche. Est-ce qu'il y a du couvain ? Est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu le vois pas ? Tu ne cherches pas l'arène, mais voilà, couvain ouvert, tu vois vite s'il y a des oeufs ou pas. Tu vois vite si les réserves sont suffisantes ou pas. Et puis, tu notes, tu penses toujours un coup d'avance. Qu'est-ce que je vais faire dans une semaine ? Ouais. Parce que du coup, ça te permet de revenir avec des hausses. Ou de revenir avec des feuilles de circo, des cadres prêts pour changer des cadres. C'est bien vu ça. Oui, dans tes notes, ce n'est pas seulement ce que tu constates, mais c'est une pensée par toi-même en disant « La prochaine fois que je vais venir, il faut que je pense à ça. » Qu'est-ce qu'il faut que j'amène et pourquoi je vais venir ? Ouais. Parce que si je viens, c'est qu'il y a une raison. Ok. Très bien. Du coup, voilà, la fois d'après, je peux amener des hausses. Mais peut-être que les hausses, ce ne sera pas trop le moment. Et voilà, il faut amener encore des cadres à mal, il faut amener encore des cirgaux frais. Il faut retirer les nourrisseurs parce qu'il n'y en a plus besoin. Il faut débroussailler, il faut de l'eau pour la brevoire. Il faut, voilà, toute la logistique. Parce que quand tu te déplaces, tu fais un quart d'heure, 20 minutes. Toi, je sais que tu fais plus qu'une heure de voiture. Si j'y vais, ce n'est pas pour m'apercevoir qu'il me manque une hausse. Donc, j'arrive et, grosso modo, avant de partir, j'ai relu les notes. J'ai emmené ce qu'il faut. Et quand je relis les notes d'un rucher ou de l'autre, je peux imaginer les mouvements de ruches que j'ai à faire si je veux faire des essaims. Voilà, si je veux renforcer des ruches avec d'autres qui ne sont pas sur place ou quoi, je peux les bouger. S'il y a des problèmes d'accessibilité parce que le chemin, il est défoncé. Enfin, bref. C'est une excellente idée. Je n'ai jamais entendu parler de ça dans les notes qu'on prend, d'arriver à planifier ensuite comment ça va se passer. Du coup, quand tu relis tes notes, que tu as fini ton samedi, que tu as fait tes deux ruches, généralement, tu as une tendance qui se dégage. Est-ce qu'elles sont toutes en train de faire des cellules ? Est-ce qu'elles ont toutes une hausse qui est à moitié pleine ? Est-ce que les rênes de l'an dernier sont en avance par rapport aux rênes d'il y a deux ans ? Est-ce que celles d'il y a deux ans vont s'aimer et pas celles de l'an dernier ? Et du coup, tu te retrouves à lire tes notes et à apprendre des choses. C'est juste parce que tu as regardé ce que tu avais dans tes ruches. D'ailleurs, quand tu observes tes ruches, est-ce que tu penses qu'il y a une tendance qui se dessine au point de vue du rucher ? C'est-à-dire que lorsque tu vas voir un rucher dans lequel, par exemple, tu as sept ruches, quand tu observes quelques ruches, tu as l'impression que, par exemple, par rapport à la tendance à l'essai mage ou à la ponte, la tendance se retrouve dans les sept ruches du même rucher ? Ou est-ce qu'il y a quand même pas mal de disparités entre chaque ruche du même rucher ? En fait, c'est assez fonction de l'âge de la reine. Pour la deuxième ou troisième fois, j'ai acheté des rênes l'an dernier, et l'année d'avant aussi, et je m'aperçois que les rênes du même âge ont le même comportement. Donc, idéalement, à terme, si je voulais faire quelque chose de tout à fait... dans le monde parfait de la théorie, j'aurais deux ou trois ruchers, mais les ruches rangées par âge des rênes. Et tu aurais ton endroit, un endroit dédié où tu fais de l'advice de reine ? Voilà. Parce qu'une reine qui a eu juste un hiver et qui redémarre, elle ne va pas avoir le même comportement qu'une reine qui a deux ans ou trois ans qui est plutôt en fin de course. Voilà. Et du coup, là, dans ce cas-là, si tu arrives à ranger tes ruches par l'âge des rênes, tu as vraiment une homogénéité. Oui. Et puis après, il y a le contenant qui peut y faire. Est-ce que ma ruche, elle a... Est-ce qu'elles ont toutes un fond grillagé ? Est-ce qu'elles ont toutes un toit isolé ? Ou est-ce que j'en ai qui ont du grillage ? D'autres, un fond plein. D'autres, pas de porte... Pas de réduction d'entrée. D'autres, un toit en tôle et rien de sous. Voilà. Donc, il y a plusieurs facteurs qui conditionnent le comportement et on peut jouer sur ces facteurs pour pour accélérer ou freiner. Voilà. Et puis, si on reprend la thématique du nom des visites, oui. Oui, gestion des visites. Après, pendant le trou de mielée, alors, quelquefois, il n'y a pas de trou, il est moins long ou quoi. Là, on peut espacer un peu. Ça dépend de la disponibilité. Ça ne sert à rien de visiter pour visiter. Voilà. Après, ça peut être l'occasion de mieux connaître l'emplacement. est-ce qu'il y a une mielée qui se passe et que je ne connaissais pas ? Est-ce qu'il y a des frelons ou pas ? Ce n'est pas parce qu'il y a un trou de mielée qu'on ne va plus aller observer ce qui se passe au ruché. Et puis, voilà, pendant le traitement, on les embête un peu moins. Voilà. Et puis, à l'automne, on vérifie la présence de la reine, la ponte, la quantité d'abeilles. Donc là, on retombe dans une fréquence plutôt, pas élevée, mais plutôt à 10 jours, quoi, pour gérer les dernières floraisons, les dernières mielées. Le miel, enfin, le miel de lierre. En fait, elles hivernent pas mal avec le miel de lierre qui arrive à la fin de la saison. Et on voit tout de suite dans les ruches le moment où le miel, où le lierre fleurit. D'un seul coup... Comment tu le vois ? D'un seul coup, ça ne m'yelait pas et d'un seul coup, ça m'yelait. Ok. Voilà. Et puis, voilà, après, en fin de saison, on sait qu'on n'a plus le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de blesser la reine, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Parce qu'on pourrait mettre en péril l'hivernage. Puis à un moment donné, voilà, est-ce qu'elles ont tout le fond comme il faut ? Est-ce qu'il n'y a pas de matériel, des trous dans la ruche ? Enfin, avant l'hivernage, il faut se poser la question de comment est-ce qu'elles vont défendre leur espace l'hiver ? Oui, tu réduis, pour l'hivernage, tu réduis les grilles d'entrée aussi ? Voilà, je mets des portes d'entrée. Tu mets des portes d'entrée, mais est-ce que tu réduis aussi le nombre d'entrées ? Alors déjà, les portes d'entrée, quand il n'y en a pas, il y a à peu près un centimètre et demi entre le plancher et la planche, le trou d'envol fait à peu près un centimètre et demi de haut. Oui. Et du coup, quand il y a la porte, ça réduit à une hauteur d'abeille. Oui. Et ensuite, c'est des portes avec des petits ponts. Donc, la longueur du trou disponible est divisée par deux. Oui. À la taille d'une abeille. Oui. Donc, ça réduit déjà fortement. Oui. Et pour les plus petites colonies, même qui sont en ruchette, il n'y a que cinq ou six ponts. Tu vois ? Cinq ou six trous. Oui. Donc vraiment, elles ne sont pas recluses, mais c'est facile à défendre. Oui. D'accord. Le frelon, il ne peut pas rentrer. Le lézard ou la souris, il ne peut pas rentrer. Les guêpes, si. Les guêpes, oui. Mais le sphinx, tête de mort, il ne rentre pas. Voilà. Même les fourmis font moins les malignes. Oui. OK. Voilà. Et puis après, on arrive à l'hivernage. Quand il commence à refaire frais ou qu'il fait trop sec, tu peux te permettre de débroussailler pour garder l'emplacement propre. Enfin, voilà. Il faut optimiser un peu les déplacements. OK. Et d'ailleurs, j'ai encore trois questions à te poser, peut-être quatre. C'est comment tu gères ton hivernage ? Est-ce que tu achètes du sérelot lourd et du candy ou est-ce que tu fabriques toi-même ? Alors, je l'achète parce que le fabricant de candy, quand tu choisis un peu la marque du candy que tu achètes, il te propose un produit déjà qui est homogène, qui est stable dans le temps. Donc, tu ne jettes pas ton argent par les fenêtres. La pifonda, pour ne pas le citer, tu peux le garder un été et un hiver. Quand tu le ressors, tu le remets au chaud dans ta maison et il retrouve sa consistance. Oui. Voilà. Donc, moi, ce n'est pas mon métier de fabriquer du candy. il y a des gens qui le font très bien. Et pourtant, on peut le garder si tu n'as pas utilisé pendant l'hiver, tu peux le garder dans ta maison dans un endroit à l'air de lumière et au sec et l'hiver prochain, tu peux l'utiliser à nouveau. Voilà. Là, j'ai deux cartons d'apifonda qui ont passé pas loin d'une année dans mon garage que je vais rentrer la semaine prochaine dans la maison pour qu'il se réchauffe parce qu'autour du 15 décembre, je passe sous-peser sans ouvrir et je distribue un demi-pin de candy quand elles sont un peu légères. Et tu sous-peses comment d'ailleurs ? Sur le côté ou à l'arrière ? Avec mes bras, je soulève. OK. Tu arrives à... Comme Léandre en fait. Tu arrives à vraiment à... Oui, parce qu'en fait, au moment où tu mets en hivernage, tu fais une liste des colonies les plus lourdes. OK. Et c'est les premières que tu regardes et que tu suis pendant l'hivernage. Et puis après, tu sais ce que c'est... Enfin, tu as l'habitude, une ruche vide, c'est lourd, mais c'est pas si lourd que ça. Donc, t'as vite fait de t'apercevoir que là, il y a quelque chose qui cloche. Puis c'est pareil, une ruche qui est légère à gauche et lourde à droite, ça ne veut pas dire qu'elle est légère. Ça veut dire qu'elle est à droite, quoi. Oui. Donc, si ta partition, elle est à gauche, toute la colonie, elle est à droite, c'est normal. Il ne faut pas s'affoler. D'accord. Voilà, après, je n'ai jamais fait de nourrissement d'été, comme il fait les hendres là, des fois. nourrissement vraiment au début de la saison, oui. Voilà. Le sirop léger, oui. Voilà. Non, le sirop lourd au mois d'août pour compléter les réserves. Moi, je ne suis pas dans une région où il fait froid et du coup, généralement, les réserves qu'elles ont, elles leur permettent d'atteindre au moins le 15 décembre, c'est sûr. OK. Voilà. Et donc, au 15 décembre, je fais un passage pour le poids, le candy et l'acide oxalique par dégoûtement. Par dégoûtement, OK. Donc, ça fait un passage pour tout. Oui. Donc, en fait, il y a deux fils acide oxalique et puis après, il y a candy ou pas parce que du coup, quand tu fais ton dégoûtement à l'acide, tu vois la colonie. Oui. Tu ne sors pas les cadres mais tu vois au-dessus comment c'est et tu es capable de dire s'il faut nourrir ou pas. D'accord. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite démarrer l'apiculture ? Qui souhaite démarrer pour en faire son métier ? Non. Qui souhaite, qui veut démarrer avec quelques ruches chez lui ? Eh bien, ne reste pas chez toi. prends trois mois au printemps pour aller faire de l'apiculture avec un pro. Oui. Ça, c'est le monde parfait de la théorie. Tu prends mars, avril, mai au moins et tu vas faire trois mois d'apiculture avec un pro. C'est ce que moi, je rêve de faire. Encore aujourd'hui. et puis surtout, si tu n'as pas les moyens de ça, tu vas au ruché école, tu regardes les vidéos de Léandre et tu choisis bien le format de tes ruches. OK. Là, c'est une généralité, ce n'est pas une panacée. OK. Moi, je trouve que dans notre région, dans le midi, autour de Nîmes, je trouve qu'il fait trop sec et là-dedans, elle n'est jamais pleine. Il y a toujours un creux de miel et il y a toujours un problème. Et il faut vraiment gérer le volume avec une partition tout le temps, tout le temps. Même en langstraw, mais a fortiori en dedans. Partition n'est pas punition. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je remercie Nicolas pour avoir partagé son histoire et son expérience. Vous faites partie des quelques pourcents des auditeurs qui est allé jusqu'au bout de ce podcast et je vous en félicite. Vous êtes de ceux qui veulent apprendre et progresser. Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Je suis présent sur Deezer, Apple Podcast et Spotify. En allant sur mon blog mespremiersruches.com, vous êtes libre de recevoir un guide gratuit de l'apiculteur débutant dans lequel vous apprendrez les bases de l'apiculture et vous aurez des conseils pour bien démarrer et devenir un meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu au groupe et forum d'apiculteurs que vous connaissez. Cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume arrobas mespremiersruches.com. Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez comme Nicolas partager en tant qu'invité sur le podcast parce que vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou également représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, merci de me contacter directement par email à guillaume arrobas mespremiersruches.com. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada